Alors, un rappel toujours bon à prendre, du vrai, des contrats des pilotes de F1. Alors, il y a un tableau plus bas, écoutez, on va directement voir ça. Alors, Verstappen, fin de contrat, 2028. Perez, fin 2024, tout comme Leclerc Saints et Ocon. Bon, Gasly, on ne sait pas, c'est sur 2 ou 3 ans, on verra, Boutas, pareil. Joved, ça se finit en 2023, son contrat. Alonso, c'est a priori 2 ans plus une option. Stroll, bon, bah lui, voilà, vu que c'est le fils du propriétaire, c'est Avi, quoi, c'est un CDI. Alex Albonne, pluriannuel. Logan Sargent, fin 2023. Magnussen, pluriannuel. Hülkenberg, fin 2023, il a signé que pour un an. Piastri, fin 2024. Norris, fin 2025. Tsunoda, fin 2023, tout comme Lewis, qui ne part au signer pour l'instant. Nick DeVries et Russell, c'est du pluriannuel, on n'a pas de détails. Donc, en gros, à la fin de la saison, Zou, Sargent, Tsunoda et Lewis Hamilton, et Hülkenberg, du coup, peuvent se faire virer. Et oui, surtout, Lewis Hamilton, il va se faire virer, pour le manque de talent, sûrement. Bon, fin 2024, ça peut encore bouger, parce qu'il y a encore plus de pilotes qui peuvent... qui peuvent changer d'équipe, ou se faire virer. Il y en a 5. Bon, écoutez, voilà, on verra bien. Je laisse commenter. Je laisse commenter.